Hey c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo tu vas découvrir une méthode pour activer ta créativité et générer facilement de nouvelles idées. Alors si parfois tu as l'impression de subir le syndrome de la page blanche ou alors si parfois tu as l'impression d'avoir une inspiration qui est un peu aléatoire et du coup à cause de ça tu n'arrives pas à te lancer dans un processus créatif, reste bien jusqu'à la fin de cette petite vidéo parce que ce qui suit va certainement t'intéresser. Aujourd'hui il n'a jamais été aussi facile de créer de nouvelles choses. Aujourd'hui le processus créatif n'a jamais été aussi simple. Imagine un peu, je ne sais pas, rien qu'au 18e siècle pour publier un livre c'était un véritable parcours du combattant. Il fallait déjà avoir reçu assez d'éducation pour savoir lire et écrire correctement. Ensuite par la suite il fallait acheter du matériel, ça coûtait cher, il fallait acheter du matériel pour écrire. Ensuite il fallait se former à l'art de l'écriture et tu le sais comme moi, au 18e siècle il n'y avait pas énormément de bouquins, il n'y avait rien, il n'y avait pas de cours en ligne, il n'y avait rien pour apprendre à écrire des romans ou écrire n'importe quoi. Et ce n'est pas tout. Par la suite il fallait encore trouver une maison d'édition, il fallait trouver un éditeur, quelqu'un qui relise le livre, etc. Et ensuite il fallait l'imprimer, c'est vraiment quelque chose qui avait un coût faramineux. C'est vraiment quelque chose qui était finalement accessible à seulement une minorité de gens nés avec des facilités financières ou simplement des facilités intellectuelles. Heureusement les choses ont changé. Aujourd'hui le processus créatif a été complètement révolutionné par Internet et le monde du digital. Aujourd'hui il n'a jamais été aussi facile de créer de nouvelles choses. Pour reprendre ma métaphore, aujourd'hui par exemple si tu veux écrire un bouquin, il n'y a rien de plus facile. Je ne sais pas, pour acheter, tu peux acheter 200 feuilles A4 vierges et comme ça, ça va coûter quoi ? Ça va coûter 2,50€ et tu peux trouver un stylo, je ne sais pas, un stylo potable pour moins de 2€. Et ensuite par la suite, une fois que tu as écrit ton bouquin, tu as écrit ton manuscrit, c'est très très simple de l'éditer, tu n'as même plus besoin de trouver une maison d'édition, tu n'as même plus besoin de trouver un éditeur, tu n'as même plus besoin de tout ça. Il te suffit tout simplement sur Amazon, tu peux publier, je ne sais pas, tu peux publier ton roman, ton manuscrit en une après-midi comme ça tout simplement et le vendre dès la soirée. Bref, aujourd'hui le processus créatif a été simplifié et révolutionné. Mais il y a encore une chose qui bloque pas mal de gens quand on parle de création, quand on parle de créer de nouvelles choses. Cette chose, c'est trouver l'idée. Alors peut-être que toi aussi, il t'est arrivé comme ça, je ne sais pas, tu devais écrire quelque chose pour ton école, pour tes formations, tout simplement tu t'es lancé dans le projet d'écrire un livre, ou alors tout simplement tu voulais créer quelque chose de nouveau, une formation, du contenu, des vidéos YouTube, des podcasts, n'importe quoi. Et finalement tu te dis, voilà, j'ai cette idée, je vais essayer de la réaliser. Et finalement tu t'es posé comme ça, soit sur ton ordinateur devant le logiciel de traitement de texte, soit devant le logiciel qui va te permettre de réaliser la chose que tu souhaites créer. Et finalement, tu t'es rendu compte que tu étais complètement bloqué. Tu étais bloqué pourquoi ? Parce que finalement tu passais des heures, tu avais tout installé devant toi, tout était prêt, mais tu n'avais pas d'inspiration, tu n'étais pas inspiré. Et finalement, tu es tombé dans le cas, tu as subi le phénomène de la page blanche. C'est-à-dire que tu avais tout prêt, tout le matériel était prêt, mais finalement tu n'arrivais pas à trouver des idées et tu n'arrivais pas à démarrer le processus créatif. Et c'est ça aujourd'hui un peu ce qui est paradoxal. C'est qu'aujourd'hui finalement, il n'y a jamais eu autant d'informations et à cause de ça, il n'y a jamais eu autant d'informations à disposition pour nous inspirer. Et de l'autre côté, le processus créatif grâce à tous les outils digitaux qu'on a aujourd'hui n'a jamais été aussi facile. Mais créer des choses reste quelque chose d'extrêmement difficile pour la plupart des gens. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens ne savent pas finalement comment trouver des idées, comment générer des idées et comment trouver l'inspiration. Et c'est pourquoi finalement, on a tous un peu ce cliché qui est ancré vraiment dans le conscient collectif que finalement, l'inspiration, c'est quelque chose de l'ordre un peu du divin. C'est vraiment quelque chose qui est aléatoire et qui est vraiment externe à nous. Ça veut dire qu'un jour comme ça, comme par miracle, un peu comme par la foudre, elle peut nous tomber dessus de l'inspiration et du coup, on va réussir à créer un chef-d'oeuvre. Mais la plupart du temps, même 99,9% du temps, on attend l'inspiration et l'inspiration n'arrive jamais. Et c'est peut-être ça l'erreur qui fait que malgré tous les outils et malgré le fait que ce soit autant facile de créer des choses aujourd'hui, aussi peu de gens créent des choses parce que finalement, la plupart des gens tombent dans l'illusion d'essayer de trouver l'inspiration ou plutôt d'essayer d'attendre l'inspiration. La plupart des gens attendent un peu comme ça, que les planètes s'alignent comme ça pour être inspirés et créer de nouvelles choses. Mais le problème avec cette approche, tout d'abord, c'est que c'est une approche qui est une illusion, qui n'est pas basée sur la réalité, comment vraiment se passe, se déroule le processus créatif au niveau cognitif. Et de l'autre côté, le problème, c'est qu'attendre l'inspiration, ça veut dire se baser sur un phénomène qui est totalement aléatoire plutôt. Tu t'es déjà certainement retrouvé dans cette situation, tu t'en es certainement rendu compte par toi-même. L'inspiration, c'est quelque chose qui frappe totalement. Une nouvelle idée, c'est quelque chose qui arrive souvent quand ton ci attend le moins. Et j'ai remarqué bien souvent, ce n'est jamais dans le moment où tu as besoin d'une idée que tu vas trouver une idée. Bien souvent, les idées, elles n'arrivent pas quand tu es devant ton ordinateur et c'est de trouver l'idée. Bien souvent, l'idée, elle va arriver tout simplement quand tu te balades dans la rue, quand tu prends une douche, quand tu cuisines, bref, au moment où tu t'y attends le moins. Et c'est pourquoi, parce que c'est pour ça, le problème finalement, c'est que pour la plupart des gens, finalement, créer est quelque chose qui est totalement aléatoire. Et donc, comme on se passe sur une méthodologie qui est aléatoire, eh bien, tu vas le viner. Finalement, on a des résultats qui, eux aussi, sont aléatoires. Et c'est pourquoi, d'un côté, ça peut être un peu frustrant parce qu'on se dit, finalement, comme on l'a vu tout au long de cette vidéo, que finalement, aujourd'hui, c'est si simple de créer des choses. C'est simple de créer de la musique. Il y a des joueurs, tu peux créer de la... Par exemple, moi, je crée de la musique, tout ça, je t'en parle. Par exemple, avant, je ne sais pas, pour créer de la musique, tu as besoin de tout un studio, n'importe quoi. Maintenant, il suffit, je ne sais pas, d'avoir un MacBook ou d'un ordinateur portable et tu peux même ton téléphone portable, maintenant, et tu peux commencer à composer de la musique. Je ne sais pas, écrire un livre, c'est pareil. Maintenant, tu peux prendre une feuille de papier, tu prends ton téléphone, un luciel de traitement de texte et commencer à écrire un bouquin. Tu peux même dicter ton bouquin et il va être retranscrit comme ça. Ça ne va pas être parfait, mais ça va te permettre de simplifier la tâche. Tu peux, je ne sais pas, tu peux... Bref, tu peux presque tout faire. Tu peux même designer ton intérieur comme ça avec des logiciels sur Internet. Bref, le processus... Tu le sais comme moi, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Le processus créatif, il a été largement simplifié. Et c'est pourquoi ça peut être assez frustrant parce que finalement, on se dit qu'il y a tous ces outils à disposition. Il y a toutes ces informations à disposition. Le processus créatif n'a jamais été autant facile d'accès et aussi peu coûteux. Mais finalement, il y a un problème, c'est que finalement, je n'ai pas assez d'idées pour mettre à profit tout ce monde de facilité créatif. Et c'est pourquoi ça peut être un peu frustrant. Et c'est même pourquoi ça peut bloquer certaines personnes. Et c'est quelque chose qui peut bloquer les gens et finalement les empêcher de finalement, tout simplement de créer quelque chose de nouveau. Et malheureusement, les solutions données par défaut, habituellement, ne sont pas les solutions qui donnent le plus de résultats. parce que la plupart de ces solutions ne sont pas basées sur comment le cerveau, comment traite l'information, sur des recherches cognitives, etc. Mais c'est plutôt un peu basé sur l'illusion que finalement, l'inspiration, c'est quelque chose de l'ordre du divin. C'est quelque chose qui frappe quand on ne s'y attend pas. C'est quelque chose de tout à fait aléatoire. En fait, on a tous un peu cette image d'un peu de l'artiste, un peu torturé qui va finalement, un jour, il va justement, par exemple, un musicien comme Kurt Coben, il va créer un alumne qui est un chef d'oeuvre. Et le reste de sa vie, il va passer sa vie à se torturer, à boire, à consommer n'importe quelle drogue, sexe, n'importe quoi, pour essayer de retrouver cette inspiration. Donc, il va passer sa vie à chercher l'inspiration, l'inspiration qu'il a eue une fois. On a tous un peu cette image de cet artiste comme ça, complètement névrosé, qui perd toute sa vie, qui ne mange plus, il ne fait plus rien, pour trouver l'inspiration. Et finalement, il n'arrive jamais vraiment à trouver cette inspiration. Et à cause de tous ces clichés, tous ces choses qui sont ancrées dans l'inconscient collectif, finalement, ça fait que on a tous, nous aussi, l'impression que le processus créatif, c'est quelque chose qui est tout à fait du monde du divin. Et c'est pour ça que finalement, c'est pourquoi la plupart des méthodes traditionnelles pour créer des choses se basent sur cette grande illusion que l'inspiration, c'est quelque chose qui vient totalement de l'extérieur et qui est vraiment quelque chose qui est aléatoire, qui frappe un moment, mais qu'on ne retrouve jamais vraiment. Et à cause de tout ça, on a l'impression que les méthodes proposées pour trouver l'inspiration ou activer sa créativité, elles sont simples, c'est tout simplement du domaine, ça veut dire se forcer. Plus on va se forcer pour trouver des idées, plus on aura d'idées. Mais tu le sais, comme moi, si tu te forces à avoir des idées, bien souvent, les idées ne vont pas arriver comme ça par magie. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre quelque chose d'absolument essentiel. C'est que les idées, on ne les attend pas. Les idées, on les génère. Ça veut dire qu'il y a des déclencheurs, il y a des leviers qui permettent de déclencher des idées et ensuite de démultiplier ces idées. Ça veut dire qu'il faut comprendre, pour comprendre ce principe, pour comprendre quelque chose d'essentiel. C'est que le cerveau est une machine à résoudre des problèmes. Mais le problème, c'est que quand on veut créer quelque chose, bien souvent, on n'a pas des problèmes. Tout est possible. C'est-à-dire que tu peux, je ne sais pas, par exemple, tu écris un bouquin, tu prends une feuille blanche, tu peux écrire tout et n'importe quoi. Tu peux écrire à première personne, à la troisième personne, ou passer au futur en anglais, en russe, en n'importe quelle langue. Bref, il y a tellement de possibilités que ça devient paralysant. On est bloqué par le paradoxe du choix. Et c'est pourquoi la solution simple pour trouver des idées, c'est tout simplement de former des problèmes créatifs qui vont engendrer, qui vont générer des idées. Ensuite, on peut démultiplier encore plus en utilisant d'autres astuces et d'autres techniques. Bref, tout ça pour dire une chose, c'est que les idées plutôt ne s'attendent pas. Les idées, elles se génèrent. Alors, si toi aussi parfois, tu t'es rendu compte qu'il y a vraiment un potentiel. Aujourd'hui, on pouvait vraiment créer des choses. C'était vraiment simple et le processus créatif était vraiment simplifié. Mais si parfois, tu es bloqué, non pas par la technologie, par tout ça, par tout ce qui vient derrière tout ça, finalement, tu n'arrives pas à trouver de l'inspiration ou tu n'arrives pas à avoir assez d'idées, et bien finalement, peut-être ce qu'il te faut, c'est une méthode, une méthode innovative qui va se baser justement sur les principes cognitifs de l'être humain et se baser sur cela pour essayer de comprendre les grands principes, comment l'être humain génère des idées et par le suite, pouvoir déclencher des idées à l'infini et des idées qui vont être novatrices, des idées qui vont être uniques. Alors, pour t'aider, j'ai créé la formation que j'ai intitulée « Activer sa créativité » où je te partage la méthode que j'ai développée pour mes propres soins parce que tu t'es rendu compte que je crée énormément de contenu, des vidéos presque quotidiennes, avant c'était des articles, des mails, avant c'était des podcasts, etc. Et moi aussi, à un moment, j'ai dû faire face à ce problème où je me suis dit finalement « Mais attends, comment je vais faire pour sortir autant de contenu ? Je vais arriver à la course de contenu très très rapidement. » Et c'est pourquoi j'ai développé une méthode qui permet finalement de générer des idées très très simplement et ensuite, par la suite, démultiplier ses idées pour par la suite avoir toujours des idées uniques, finalement, pouvoir toujours générer des idées uniques et n'être jamais à court d'idées. Et cette méthode, c'est vraiment ici, je vais te partager une méthode radicale pour éliminer les résistances mentales, c'est-à-dire aujourd'hui, ce qui t'empêche parfois d'avoir des idées, activer ton potentiel créatif et n'être jamais à court d'idées. Et si ça t'intéresse, tu peux déjà regarder la page de présentation de cette formation et pour ça, il te suffit de cliquer dans le premier lien se trouvant dans la description de cette vidéo. Alors, dans cette formation, tu vas apprendre plusieurs choses. Tout d'abord, tu vas apprendre l'erreur que la plupart des gens commettent quand ils essaient d'être créatifs et surtout, comment ne plus tomber dans le même piège. Tu vas apprendre la stratégie à la limite du légal pour trouver des idées, même si on n'est pas du genre créatif. Tu vas apprendre ce que les artistes n'avouent jamais sur la créativité et pourquoi ils gardent ça secret. Tu vas apprendre l'astuce contre-intuitive que j'utilise en interne dans mon travail, comme ce travail pour créer des chaînes et des vidéos, etc., pour ne jamais subir le phénomène de la page blanche et créer constamment de nouveaux contenus. Tu vas apprendre pourquoi il faut absolument faire l'inverse de ce que tout le monde dit à propos de la créativité pour trouver des idées. Je vais te partager la façon la plus simple, la plus rapide et la plus efficace d'évaluer la pertinence d'un projet créatif et de ne plus perdre ton temps à créer des choses qui ne t'apporteront jamais absolument rien. Je vais te partager la méthode du rituel pour enfin terminer tes projets créatifs dans les délais et enfin, tu vas avoir accès à la stratégie secrète des artistes pour garder la tête haute et ne jamais succomber à la critique. Bref, l'idée derrière cette formation, c'est de te partager à travers différents angles tout ce qui bloque finalement la créativité, mais surtout, des techniques qui vont te permettre de générer des idées, de démultiplier tes idées et surtout de rendre ces idées uniques pour n'être jamais à court d'idées. Donc voilà, le but, c'est que dès la fin de cette formation, tu es devant toi, tu saches vraiment comment générer des idées à volonté et le but, c'est que dans quelques jours, dans quelques semaines, tu puisses vraiment en quelque sorte te créer comme ça un vivier de nouvelles idées pour n'être jamais à court d'idées et surtout que tu puisses te débarrasser de tes blocages mentaux, par exemple, des choses qui font aujourd'hui que finalement, des choses qui t'empêchent d'atteindre justement 100% de ton potentiel créatif et pour ça, tout se trouve dans le premier lien, se trouvant dans la description. Alors, cette formation, elle s'adresse absolument à tout le monde parce que dans cette formation, je te partage des principes qui sont totalement universels et que tu pourras adopter à n'importe quel sujet, que tu souhaites écrire un bouquin, que tu veux te lancer une chaîne YouTube, des podcasts, que tu souhaites créer de la musique, que tu souhaites créer, bref, un langage, enfin, que tu souhaites programmer des choses, etc. Tu pourras appliquer directement tout ce que tu vas apprendre dans cette formation directement à n'importe quel projet créatif. Je te rappelle pour ça, il te suffit de cliquer dans le premier lien se trouvant dans la description pour avoir accès à la page de présentation de cette formation et pour voir, cette formation pourra répondre à tes besoins. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible, accepte à prendre.